C'est une rencontre principalement entre Gilles et son équipe et puis moi. Et de là est venue l'idée d'organiser la soirée de fin de saison, c'est-à-dire la première soirée de vacances pour l'Auberge du Vieux-Puy, de l'organiser au Grand Buffet. Pour moi c'était une fête, une joie de pouvoir organiser ce moment pour Gilles qui a fait une saison absolument fracassante après sa troisième étoile et qui méritait un moment de détente. On a pu assister à un moment absolument extraordinaire de convivialité, de détente, d'une équipe qui est absolument fantastique, cette équipe du Vieux-Puy qui sait marier l'exigence et la qualité avec beaucoup de bonne humeur, de joie et de décontraction. C'est une alchimie très rare à réussir et qu'ils arrivent parfaitement à conjuguer. Rien à voir avec ce que nous on peut travailler parce que tout est surdimensionné par rapport à nous mais tout a été pensé. On sent que Louis a fait rentrer le médical ou la médecine dans la précision. Et alors chaque point d'inox est magnifié par une œuvre et il y en a quelques-unes quoi, parce que c'est par là une autre, par-ci un passe, par ailleurs un endroit de travail pour le poisson, un autre endroit de travail pour la pâtisserie. On fait rentrer l'art dans la salle du restaurant, moi je le fais depuis toujours, mais je n'avais jamais encore fait rentrer l'art dans la cuisine. Gilles vient nous voir pour le cochon de lait et alors on s'est fait une fête au moment du repas de lui amener dans son assiette, enfin ce n'est pas une assiette, dans un plat, le cochon de lait entier comme on l'aurait fait à Obélix pour qu'il le dévore à l'occasion du banquet. C'était une pleine d'œil, c'était un amusement et ça nous a fait tout à fait sourire de pouvoir jouer avec cet élément-là. Je vous donnerai quelques conseils techniques. Alors le cochon de lait c'est ma gourmandise. Tu parlais pas de lait de poste, moi le cochon de lait c'est ma manette double, j'adore ça. J'adore le cochon de lait, alors retire la broche en plus tout simplement la peau constillante, qu'est-ce que c'est bon, en plus c'est les petits cochons qui ont goût de noisette, qui font 7 kilos, c'est extraordinaire. Je suis toujours demandeur de rencontrer des personnages comme ça. Nous avons toujours souhaité être très militants sur les vins de la région et pour moi il était important de faire partager la qualité d'un produit que j'ai fait découvrir à Gilles et à son équipe. C'est le vin du château de Fontenelle, qui est un producteur qui malheureusement n'est pas trop connu en proximité sur notre région, qui est beaucoup plus connu à l'étranger, à l'exportation, où il a véritablement un succès absolument extraordinaire, un succès dans les guides, que ce soit le parker, le guide achète. Et pour moi c'était une joie de pouvoir le convoquer, de le faire découvrir à Gilles et au sommelier également de l'auberge du Vieux. Et puis ils ont véritablement, je crois, aujourd'hui fait une découverte sur un produit et un homme qui l'élabore. Et là on a découvert quelque chose de fort, de construit, des vins qui vont durer, des vins à boire, j'allais dire, dans quelques années. Voilà, je suis encore surpris, encore une fois, par les Corbières. Chaque année on découvre des nouvelles choses, chaque année les Corbières nous réservent de belles surprises, les Minervois aussi, je crois que le Landau-Croussillon est plein de belles surprises. On n'est jamais sûr de soi à 100%. On met tout en œuvre pour être dans une démarche qualité, avec un objectif majeur de satisfaire le client. Mais ce n'est pas systématiquement en se satisfaisant soi-même que l'on satisfait le client. Donc il faut anticiper, imaginer les goûts du consommateur, des consommatrices. Je dis les consommatrices parce que c'est très important. Les femmes ont un rôle prépondérant dans le choix des vins et dans leur dégustation. Elles sont très sensibles. Nous avons un retour d'informations de la part des consommateurs, des grands muffets, qui nous font des critiques, positives ou constructives sur nos vins. C'est très important d'avoir ce retour pour nous. Nous avons la chance d'avoir Gilles Bougeon dans l'Aude. Et le mot est mal propre, mais c'est une locomotive pour notre région. À nous de nous accrocher, de faire des produits qui le séduisent, qui séduisent ses équipes, ses zoonologues, ses sommeliers. Autant, oui, que Gilles Bougeon sont tous les deux dans une démarche de progrès et de satisfaction client, dans une démarche très progressiste. Avec des points communs, un point commun dans leur démarche qualité. On peut plaire ou déplaire, même si on ne peut pas dire qu'on est sûr de soi à 100%. Jamais. Et chaque année, on passe un examen. Je veux être l'ambassadeur d'une région que j'aime. Je veux être l'ambassadeur de mon village. Je veux être l'ambassadeur de Narbonne, de Carcassonne, de ce département. La générosité, elle existe dans le terroir. Je donne pour eux, je crois qu'ils donnent pour nous, ils nous font découvrir des choses. Et ils donnent pour moi, c'est fabuleux. Mais franchement, je me régale. Bien sûr que l'être humain, c'est le gourmandise-là. Tant mieux. C'est tellement simple de faire plaisir en mangeant. Qu'à la maison, on continue à bien manger. Quand on se régale, la table, c'est la convivialité, c'est la simplicité, c'est le produit. Et ce n'est pas péjoratif, ce que je dis, c'est la paysannerie dans nos assiettes, c'est le vigneron dans nos verts, et c'est ça qui nous importe. Voilà, ça c'est la France. Et pour vous, on le garde longtemps.